Yo ! On est mardi. C'est tellement mardi. Ah ! Philippe Stoker, l'expert, qui me parle. Mette ma casquette un peu d'ange. Mike. Yeah ! Alors, que dire, sinon que j'ai tweeté le président du conseil général, le président Frédéric Béry, qui s'appelle, ancien maire de Chirmec, pour lui dire que ma référente RSA, qui s'appelle Marie-Paul Orne, me fait chanter. Hier, j'ai appelé le 17 pour que ce soit enregistré. Bien entendu, je ne vais pas porter plainte, parce que ça ne sert à rien, puisque actuellement, la députée de la quatrième circonscription, Martine Venère, a été malade imaginaire durant les six mois précédents. Campagne électorale, source FD, le canard enchaîné d'Alsace, Thierry Hans. Antique aura porté plainte, et le procureur de la République de Strasbourg a fait, a donné un non-lieu à cette affaire. Alors, Frédéric Béry, Marie-Paul Orne, vous êtes des républicains, LR, François Fillon, Pénélope Fillon, etc. Alors, votre Marie-Ferrand Thierry Saint-Marie-Paul Orne, elle a émis des doutes quant à ma santé mentale. Il y a juste que j'étais en ligne il y a une dizaine de jours avec le docteur Vincent Fonta, du centre Pinel, qui m'a levé la curatel en 2015. Si ce monsieur avait diagnostiqué en moi une mauvaise santé mentale à l'heure actuelle, je pense que je ne serais pas ici, tranquillement chez moi. Cela dit, l'ANISF 5 répertorie l'anticonformisme comme étant une maladie mentale. et quand on écoute les sketchs de Georges Cardin qui parlent des lobbies, qui vous disent quoi croire, quoi penser, et surtout quoi acheter, il y a l'excellente chanson de Jacques Luton. Madame l'existence, pour ceux qui en prennent le sens. On n'a pas ce type d'article à vendre ici. Vous vous trompez de boutique ici. Ce n'est pas la République. C'est une façon artistique de faire comprendre que tout s'achète et que tout est corrompu et que la République vend une démocratie. Je mettrai en bas la superbe vidéo YouTube de Philippe de Villiers. Le moment est venu de dire tout ce que je sais. Il a écrit un bouquin. où il explique que les instituts de sondage sont corrompus. On les achète. Avec son copain, aujourd'hui décennie, Billy Goldsmith, il avait acheté 4,9% des parts de TF1. Il est passé de 10% dans les sondages dans une semaine. Un coucou à Fabrice Boulanger. 465 milliards d'euros, les grandes surfaces, qui font du chantage à l'emploi et qui comptent utiliser illégalement des mètres carrés dans les grandes surfaces, l'ont déclaré. Voilà. Le paysage français. Et donc, voilà, David Diop et Marie-Paul Orge.